Je vous retrouve en vof et c'est promis, c'est pour un tout petit instant, tout petit récliqué, puisqu'en fait on a besoin de vos avis, puisqu'on hésite à passer à deux vidéos par semaine durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc on aimerait savoir si vous êtes intéressé, si vous êtes chaud. Évidemment il y aura toujours celle du dimanche à 15h27 et peut-être une deuxième qui sortirait toujours aussi à 15h27. Mais quels jours ? On a aussi besoin de savoir le jour auquel vous serez le plus disponible, que ce soit le mercredi, le mardi ou le vendredi, peu importe, dites-nous tout en commentaire. Et puis je vous laisse avec la vidéo ! Hey tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un thai ! Donc... Puisqu'on a adoré la vidéo de Mme Schlesch qui est le Schleschki avec vos questions, donc on a décidé qu'on allait y répondre avec vous ! Pour cette première question, on a choisi Trésor, puisque je pense déjà qu'à son expression faciale, vous avez un peu compris le principe de ce cheval, mais c'est un cheval extrêmement solitaire, auprès il va séparer les autres quand ils vont manger quelque chose, il va charger, et même que ce soit au contexte humain, il va plaquer les cavaliers quand ils vont le brosser, et même c'est un cheval qui ressent énormément les émotions des cavaliers, quand un cavalier est stressé, il va mais jamais l'approcher, c'est quelque chose d'incroyable ! Donc voilà, vous avez un peu compris ce cheval, il est assez colérique, énervé ! Alors pour cette question, on a choisi Joséphine tout simplement, parce que c'est un cheval qui met vraiment tout le temps le bazar, que ce soit déjà à l'attache, il va toujours tirer au renard, il va faire tomber les boîtes de pinçage, etc. Ou alors quand on le sort du box, il va toujours chercher à fuir, ou à la montre aussi, il va toujours faire expulser son cavalier, il va tout faire donner des coups de cul, etc. Donc oui, on peut dire que c'est un cheval qui met vraiment le bazar partout. Alors pour cette question, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de réfléchir beaucoup de temps, que ce soit déjà au cadrage, on a galéré à le faire rentrer, on a dû bouger, bref, histoire de petite caméra, et même du coup, c'est par sa race, c'est un cheir ou chailleur, je ne sais pas du tout comment le prononcer, il y a tout le temps les deux prononciations, c'est assez galère. Bref, je reviens au sujet principal. Donc c'est un cheval déjà qui est au galop, donc imaginez en position stable, il est un peu plus grand, donc voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, c'est lui. Alors là, on n'a aucune hésitation, on s'est regardé toutes les deux, on a regardé le chant de Valentin, on a pris Valentin, sans même se parler, voilà, c'est simple. Alors déjà, première règle, c'est un poney, donc c'est parfait, et de plus c'est un poney qui a besoin de l'amour de son cavalier, et ça donc c'est également parfait pour nous, c'est le poney parfait, vous avez compris. Et alors c'est un poney qui se débrouille dans toutes les disciplines, principalement en saut et en crosse. Le truc c'est que nous on n'est pas du tout branchés de compétition, malheur pas du tout, on est plus dans les caltes, donc ça va être les balades, le pony game, également le cross un petit peu, enfin voilà, vous avez compris un peu notre style, et il adore ça, c'est un poney qui n'est pas du tout peureux, qui va y aller, qui va faire plaisir à son cavalier, donc voilà, conclusion, c'est le poney parfait ! Alors là, on retrouve Valentin, mais vous voûtez bien, si c'est le poney parfait pour nous, c'est forcément le poney parfait par les cavaliers. Plika est une petite monnette, où on dirait pas comme ça, mais elle a énormément de force et de détermination, quand elle veut quelque chose, elle l'obtiendra, donc sa passion, c'est aussi faire tomber ses cavaliers. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement fun, mais en tout cas, elle va essayer de, quand on part au galop, elle va toujours essayer de charger, de mettre des petits coups de cul, elle va essayer de surprendre tout le temps son cavalier, également en ce moment, sa passion, c'est de charger contre les murs, comme ça son cavalier, il se prend le mur, ça déchausse et après coup de cul, voilà, il se passe beaucoup de choses avec Plika, on s'attend à beaucoup de choses, et surtout en crosse, si on la charge, vous êtes sûr que si le cavalier n'est pas fait pour du rodéo, souvent il va se retrouver à terre. Voilà, c'est la petite histoire de Plika. Donc on a un peu modifié la question, la place d'herbunie, ce sera Cacahuète et Carlos, donc pour Cacahuète, ce sera celui, ce moule là qui va représenter Cacahuète, mais mis à part sa couleur, ce serait plus en blanc qui le représenterait, parce que c'est un poney blanc, mais c'est un poney qui est assez costaud quand même, qui a un peu de bidou, mais du coup voilà, ce serait le moule qui lui correspond le mieux, mais vous l'imaginez un peu en blanc, et ce serait exactement lui. Et pour Carlos, ce serait ce moule là qui le représente le plus, déjà la couleur, le moule, c'est exactement lui, bon peut-être avec un tout petit peu plus de gras, mais vraiment léger, sinon c'est vraiment lui qui le représente le plus. Le plus vieux du centre guest, c'est Satur, donc c'est un arrière-grand-père maintenant, parce que je pense qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'enfants entre-temps, enfin ses enfants, il a eu des enfants, etc. Donc voilà, il a 32 ans et il tient encore la route. Et le plus vieux en termes d'années, c'est Sunshine, qui date de 1993, donc qui remporte la petite compétition, parce que si vous ne le saviez pas, tous nos choix sont en compétition, ils se battent pour avoir la place finale pour atterrir dans la vidéo, mais malheureusement, c'est pas eux, c'est lui ! Donc pour cette petite question, qui est pour le coup pas très rigolote, mais c'est Caramel qui va remporter la première place, puisqu'il y a deux places dans cette petite question. Oui c'est un concours, alors que c'est vraiment pas drôle, mais voilà, bon bref, on va retourner au vif du sujet. Caramel en hiver, à chaque fois on a extrêmement peur de la perdre, parce qu'elle va perdre mais énormément d'états, de force, d'énergie, et des fois c'est arrivé qu'on la retrouve mais couchée au sol, on croyait qu'elle était en train de mourir, c'était terrible, et ça en est même choquant pour le cavalier, parce que, on va voir ses côtes, c'est vraiment pas drôle du tout, du coup on la met dans un coin, entre guillemets, loin du club, en vacances, avec son meilleur copain, qui est Quartago, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vous avez un peu compris l'histoire, elle est un peu triste pour cette petite juvelle. Sinon ça va être Nikita, qui en termes d'allergie, elle, c'est terrible, dans notre club c'est jamais les choses à moitié avec nos choix, mais Nikita, elle est extrêmement allergique à la poussière, donc en soi c'est quelque chose d'assez commun, qu'on retrouve assez souvent dans des clubs, mais elle, en été, on va faire extrêmement, mais extrêmement attention, parce qu'à la moindre poussière, au début ça va être une toupe, puis après ça va très vite s'empirer, donc voilà, pour les petits soucis, dans notre petit centre-caisse. Alors pour cette question, on était un peu bloqués, pour imaginer le fait qu'il fasse un parcours tout seul, enfin pour nous, quand même un cheval serait un peu trop flémard pour faire ça, du coup on va dire que ce serait un cavalier qui est un peu flémard, et donc du coup le cheval va un peu faire tout seul, si on peut dire ça comme ça, donc ce serait Nomad, tout simplement parce que c'est un tout jeune champion au centre-caisse, et qui se débrouille très très bien. Pour cette question, on a directement choisi Blanche-Neige, parce que je pense qu'elle doit être littéralement, arrière, 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 grand-mère, mais en fait elle a eu énormément de poulains, vous l'avez compris, elle a fait énormément de poulains au club, on pourrait vous les citer, mais ça va être extrêmement long, et petite parenthèse, des fois on a exactement les mêmes chevaux qu'il y a un même chèche, mais on vous promet qu'on ne fait pas du tout exprès, c'est vraiment notre histoire aussi qui est exactement pareille. Pour cette question, on a choisi Duchesse, simplement parce que c'est un cheval qui répond beaucoup à la voix, il fait beaucoup de travail à pied, il est très réceptif, il est vraiment très fort en cette discipline, donc forcément sans hésitation, on va choisir ce cheval. Vous voyez cette toute petite bestiole qui est là au centre, c'est Toys, et c'est lui qui fait le plus de bêtises au club, c'est infernal, en plus il est tout petit, donc il passe partout, bref, on ne va pas vous détailler toutes ces bêtises, mais également, vous voyez dans le fond, un chien qui a une brosse, exactement, parce que c'est le tout nouveau chien du centre équestre, et c'est Augie, vous l'avez déjà aperçu dans quelques vidéos, et il faisait déjà des bêtises, et ben là, c'est son nouveau copain de Toys, c'est terrible. Cacao mange très bien la cantine, il se resserre carrément, alors pour vous dire, c'est tellement un grand mangeur qui le grossit, ben vous voyez déjà son ventre, il est très très gros, et puis surtout quand on le travaille, il peut très bien avoir des petites brins d'herbe qui se trouvent à l'extérieur de la carrière, et pour aller la manger, il pourrait casser la barrière, enfin c'est déjà arrivé, donc du coup, c'est pour ça qu'on installe des fils électriques dans son pré, pour éviter des catastrophes, et donc oui, ce cheval est vraiment un très grand mangeur. Jupette a la fâcheuse tendance de se rouler, après être brossée, enfin je sais pas pourquoi, sa passion, c'est d'être sale, d'avoir de la bouche sur elle, enfin en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle ne pourra jamais être mannequin, même en été, elle va creuser la terre, elle va prendre de la salive, et jeter pour être sale, pour avoir de la bouche sur elle, enfin je ne sais pas comment elle fait, à chaque fois qu'on la retrouve, elle est pleine de terre, enfin limite, elle est plus grise, elle est noire caca, voilà, pour vous dire, elle ressemble à ça tous les jours, donc c'est pour ça que sa passion, c'est trop chiant, donc la meilleure façon pour qu'elle soit propre, c'est la mettre dans le box, mais même dans le box, elle arrive à être sale, voilà, je ne sais pas comment elle fait, elle aime même de nous dire la vérité, et puis voilà ! Je pense que vous-même, vous avez eu la réponse, si vous avez vu le cours Poney, qu'on a mis en ligne, il n'y a pas très très longtemps, mais voilà, c'est Haribo, tout craché, il adore venir au centre pour dormir, c'est sa passion, et au près, il est irréveillable, voilà, tu peux tirer avec l'allonge, il va mettre 15 minutes pour se réveiller, donc les cavaliers viennent toujours extrêmement en avance quand ils montent Haribo. Et sinon, lui, c'est double tâche, c'est donc Diego, alors encore Haribo, je pense qu'il le bat quand même, mais lui, c'est un certain stade, c'est catastrophique, au passage, évidemment, il va dormir, voilà, on va comparer ça à Haribo, c'est pareil, mais lui, c'est un tractopelle, c'est, il dort, il mange, il dort, il mange, c'est compliqué à expliquer, mais je pense que ça bouille déjà, il est en train de dormir. Alors là, vous allez assister à une histoire complètement tragique, assez longue également, parce que vous allez devoir aller chercher des pocornes pour pouvoir assister à cette histoire, mais vous allez, très certainement, vous étouffer avec vos pocornes, puisque vous allez rigoler, puisqu'on a cherché extrêmement loin cette histoire pour expliquer tous ces dégâts qu'elle a sur son corps, malheureusement, vous avez vu qu'elle n'a plus d'oreilles, il lui manque une jambe qu'on lui a refaite, ne vous moquez pas, elle est assez spéciale, mais on a fait comme on a pu, et il fallait bien expliquer tous ces petits dégâts. Donc, Prancer est une jument qui a été maltraitée toute sa vie par son ancien propriétaire, qui a été frappée par des fils de fer, des barbelés, plein de petites choses comme ça, et qui a été amenée à la boucherie, également par ce même propriétaire, et nous, on a été extrêmement touchés par cette histoire, donc on a décidé de la racheter pour lui offrir une vie meilleure. Sa vie meilleure est couchée dans un champ, puisqu'elle ne tient pas du tout debout, vous avez vu qu'elle est totalement bancale, mais c'est une vie meilleure, c'est déjà meilleure. Donc, revenons à nos moutons, et donc on l'a rachetée, et malheureusement, elle a été amputée de ses deux oreilles, puisque malheureusement, parce qu'elle n'a vraiment pas de chance, la vie lui a rien laissé, malheureusement, donc elle a développé une tumeur sur l'une d'elle, et qui était en train de se transmettre à l'autre, donc chaque coupé, il n'y en a plus, vous pouvez apercevoir le crâne, voilà, sur sa tête, malheureusement, on fait comme on peut, on essaie de développer cette petite histoire, et de même, donc vous voyez toutes ces blessures sur son corps, mais vous pouvez apercevoir sa jambe, qui donc a été refaite, mais comme son ancien propriétaire, oui, on va extrêmement loin, mais il faut expliquer les amis, il faut expliquer. Il a pris un lance-flammes, et il lui a brûlé toute sa jambe, donc on a dû reconstituer toute une peau, avec ce qu'on pouvait, avec des grèves de peau, même son sabot, voilà, c'est un faux en plastique, pour qu'elle puisse marcher, on va très loin, mais il faut expliquer, il faut expliquer, mais aussi, également, à être battue, comme ça, sa jambe s'est brisée, donc elle a une broche, pour lui reconstruire toute une jambe, donc c'est un peu une jument robot, mais qui arrive un petit peu à se déplacer, avec des cordes, puisqu'il faut la lever, voilà, avec les moyennes du bord, voilà, avec une équipe médicale. Voici pour sa petite histoire, assez tragique. Ce poulain embête H24 tout le monde, en particulier sa mère, je ne sais pas pourquoi, son but c'est de ne pas en avoir, pour autant, il a qu'une seule mère, il n'a pas de père, malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, c'est un poulain qui va être solitaire, pour autant, on a essayé de faire des communications animales, on a essayé de tout faire le plus possible, pour lui faire comprendre qu'il a besoin de sa mère, parce que sinon, il ne peut pas se développer, etc. Et, et ben non, il ne veut pas l'entendre, donc, malgré que ça va faire les cavaliers, Fred et Laure, les directeurs du centre-questre, et ben, on ne sait plus quoi faire, on les, ils sont en train de l'enfermer dans des box, pour pouvoir le canaliser, mais pour autant, il est toujours assez évadé, ils demandent de l'aide à Toys, enfin, voilà, bref, c'est du n'importe quoi, ce poulain, on ne le commandera jamais, et voilà, ben, c'est un chouel qui fait embêter tout le monde, je m'enviens. Pour cette dernière question, et oui, nous touchons à la fin de la vidéo, donc, mystère, et le poulain qui a le plus de capacités génétiques, je suis désolée, je ne sais plus du tout la formulation de la question, oui, je suis, je suis amnésique, voilà, non, mais bref, j'espère que vous... Donc, mystère, et le poulain qui a les plus belles origines, je pense que déjà, ça se voit à son moule, qui peut avoir énormément de capacités, en plus, c'est un poulain qui est magnifique, et donc, dans le centre-équestre, ses parents, en plus, c'est des parents qui sont tous les deux du centre-équestre, donc, c'est Bambou, les talons Trakner, Traknen, je suis désolée, je ne sais jamais comment prononcer les races, c'est terrible, de 2014, je vous mettrai une image, et également, donc, la jument Trakner, Traknen de 2014, qui, eux, dans le centre-équestre, sont des parents avec énormément de potentiel, Bambou et Tressia sont des champions de CCE dans le centre-équestre, donc, pour nous, ce poulain aura énormément de capacités, et, en plus, déjà, on le voit, qui se développe énormément dans les champs avec ce copain, donc, on est extrêmement fiers. Donc, voilà, la vidéo est malheureusement terminée, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram, le lien sera en barre d'informations, il s'affiche également sous vos yeux, à la semaine prochaine, et on vous dit, adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada,